... Je peux m'arrêter comme la voiture verte pour donner le volant à mon passager Oui A Non B La voiture verte est arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence Le stationnement et l'arrêt y sont interdits sauf en cas de nécessité absolue panne, accident, crevaison, malaise car en bordure d'une voie rapide l'immobilisation peut être très dangereuse Pour donner le volant à mon passager j'attends la prochaine aire d'arrêt spécialement aménagée à cet effet Je passe sans ralentir A Je ralentis et je passe B Je m'arrête C Ce feu jaune fixe annonce le feu rouge La voiture derrière moi est suffisamment loin pour que l'arrêt soit sans danger Je dois donc m'arrêter À droite sur le trottoir je pourrais m'arrêter Oui A Non B Stationner Oui C Non D En règle générale L'arrêt L'arrêt et le stationnement sont interdits sur un trottoir Mais ici le marquage au sol l'autorise puisque des emplacements prévus à cet effet y sont aménagés À droite sur le trottoir je pourrais donc aussi bien stationner que m'arrêter Je ne devrais toutefois pas le faire en dehors d'un emplacement Je circule sur une chaussée à sens unique Oui A Non B Je peux encore aller à Nantes Oui A Non B Un regard dans le rétroviseur et au loin me permet de constater que je circule sur une voie d'entrecroisement Cette configuration des lieux ne me permet pas d'anticiper sur le choix de ma direction Je peux donc encore changer de voie pour emprunter l'autoroute qui conduit à Nantes Avant cette manœuvre je dois tourner la tête pour m'assurer que personne Je tourne à gauche Je suis à ma place Oui A Non B Je devrais marquer l'arrêt Oui C Non D La ligne blanche de stop qui traverse la voie à droite de la fontaine n'est pas répétée du côté gauche La rue est donc à double sens de circulation Pour tourner à gauche je devrais être dans la voie de droite Ici je risque d'entrer en collision avec un véhicule qui arriverait en sens inverse Je me rabats à droite et je marquerai l'arrêt du stop au niveau de la ligne blanche Le champ visuel est d'environ 180 degrés à l'arrêt Oui Réponse A Non Réponse B 120 degrés à 30 km heure Oui Réponse C Non Réponse D Le champ visuel varie-t-il en fonction de la vitesse Oui Plus la vitesse augmente plus le champ visuel rétrécit La vision périphérique devient floue C'est pour cela qu'il est important d'adapter la vitesse à l'environnement A l'arrêt le champ visuel est d'environ 180 degrés Testez-vous Tendez vos bras devant vous et mettez les pouces en l'air Tout en gardant votre tête et vos yeux fixés devant vous écartez vos bras Arrêtez dès que vous ne distinguez plus vos pouces C'est votre champ visuel à l'arrêt A 30 km heure il n'est plus que de 120 degrés et à 130 km heure de 30 degrés Bonne réponse A et C J'entre dans une zone de rencontre Oui Réponse A Non Réponse B Je circule à 20 km heure minimum Oui Réponse C Non Réponse D Qu'est-ce qu'une zone de rencontre ? C'est une zone en ville qui favorise la circulation des usagers vulnérables Les autres usagers peuvent y circuler à condition de respecter la priorité des piétons et la limitation de vitesse à 20 km heure A gauche ce panneau carré bleu indique l'entrée d'une zone de rencontre Bonne réponse A et D J'ai presque fini de traverser la zone dangereuse Oui Réponse A Non Réponse B J'accélère Oui Réponse C Non Réponse D En quoi la zone était-elle dangereuse ? Une zone de travaux est une zone dangereuse Les règles de circulation sont modifiées Les travailleurs ne sont pas attentifs à la circulation et des engins de chantier peuvent surgir sur la chaussée à tout moment J'arrive au niveau de l'ouvrier qui règle la circulation des usagers arrivant en face Je m'apprête à sortir de la zone La visibilité vers l'avant est réduite et la chaussée est étroite Je n'accélère pas Bonne réponse A et D Je serre à droite Réponse A Je ralentis Réponse B Je maintiens la vitesse Réponse C Je klaxonne Réponse D Quels sont les risques ? La visibilité est masquée par le sommet de côte et par le virage plus loin Je ne sais pas si un usager arrive en sens inverse L'usager derrière souhaite me dépasser malgré le danger Le risque d'accident est important si je n'adapte pas mon comportement Je ralentis et je serre à droite pour limiter le risque d'accident lié au comportement dangereux de cet usager Bonne réponse A et B Plus Un litre d'huile de vidange usagée peut polluer une étendue d'eau Oui A Non B L'huile usagée est très nocive pour les nappes phréatiques et l'eau que nous consommons Un litre peut polluer tout un étant en détruisant la faune et la flore Je ne dois jamais jeter l'huile de vidange au sol Je la dépose donc dans un centre de recyclage Question numéro 12 Je suis bien placé pour consulter une carte routière Oui Réponse A Non Réponse B Faire une pause Oui Réponse C Non Réponse D Hors agglomération l'arrêt ou le stationnement doit s'effectuer autant que possible en dehors de la chaussée La ligne de rive sur ma gauche est discontinue donc franchissable Elle sépare la chaussée de l'accotement Je suis bien placé pour m'arrêter ou stationner le temps de consulter une carte routière ou faire une pause par exemple Bonne réponse A et C Question 13 Je suis concerné par cette signalisation si je tracte une caravane Oui Réponse A Non Réponse B Une remorque chargée Oui Réponse C Non Réponse D Cette signalisation d'indication s'adresse aux conducteurs de poids lourds et de caravane Cela ne veut pas dire que le danger à ne sais plus loin ne me concerne pas si je tracte une remorque En effet dans la forte descente annoncée plus la masse est importante plus le véhicule sera difficile à maîtriser Je dois donc ralentir si je tracte une caravane ou une remorque chargée Réponse A et C Question 14 Je passe Réponse A Je cède le passage Réponse B Cette ambulance du SAMU ne circule pas dans le cadre d'une intervention urgente puisqu'elle n'utilise pas ses avertisseurs spéciaux ni le feu bleu au-dessus du toit ni les avertisseurs sonores Ce véhicule doit alors respecter la signalisation qu'il concerne en présence du STOP marquer un temps d'arrêt et me céder le passage Réponse A Question 15 Pour signaler un accident je peux utiliser les feux de détresse Oui Réponse A Non Réponse B Un triangle de présignalisation Oui Réponse C Non Réponse D La première action à faire lorsqu'on arrive sur le lieu d'un accident c'est de le signaler aux autres Pour cela tous les moyens sont bons Les feux de détresse équipent tous les véhicules Mais il n'est pas inutile d'avoir dans sa voiture un triangle de présignalisation parce qu'il permet de prévenir les autres dans un virage ou dans un sommet de côte Réponse A et C En cas de panne sur autoroute il est préférable d'attendre le dépanneur dans le véhicule A derrière la glissière de sécurité B Sur autoroute la bande d'arrêt d'urgence est un endroit toujours dangereux Le mieux est d'y séjourner le moins longtemps possible En cas de panne après avoir alerté les secours j'attends le dépanneur de l'autre côté de la glissière de sécurité pour être à l'écart des dangers de la circulation Question 17 Pour dépasser ce motard je respecte un intervalle latéral de sécurité d'un mètre cinquante minimum Oui Réponse A Non Réponse B Les règles de sécurité minimale imposent de laisser un intervalle de sécurité latérale lorsque l'on dépasse un deux-rond un piéton ou un animal afin de réduire les risques liés à un éventuel écart de leur part Hors agglomération cet espace minimum ne doit pas être inférieur à Réponse A Je cède le passage à droite Oui Réponse A Non Réponse B Je cède le passage en face Oui Réponse C Non Réponse B Alors ici nous arrivons à une intersection Pour savoir si je cède le passage on va regarder la signalisation soit par rapport à des panneaux soit par rapport à un marquage au sol Donc ici on rencontre un panneau cédé le passage et on a bien les pointillés du C cédé le passage Donc est-ce que je cède le passage à droite Donc à céder le passage on cède toujours le passage à nos droites comme à notre gauche Si on n'a pas de route à gauche mais on a bien une route qui vient de droite donc on doit céder le passage si un véhicule arrive à droite je dois lui céder le passage alors par contre en face donc si un véhicule voudrait tourner théoriquement comme le véhicule n'a pas de céder le passage en face et que nous on en a un on devrait lui céder le passage sauf qu'ici c'est un petit peu particulier puisque le véhicule qui arrive en face a le droit de tourner dans cette rue donc non on a un panneau qui nous stipule que c'est en sens unique et par rapport à ceux qui arrivent en face on voit bien qu'on a une ligne blanche continue ici qui les empêche de forcément pour prendre cette rue donc comme tous les véhicules qui arrivent en face vont obligatoirement continuer tout droit je n'ai pas à leur céder le passage parce qu'on va juste croiser on ne va pas se gêner donc là dans cette situation je cède le passage qu'à ma droite donc mon réponse A est D Les pratiques les plus respectueuses de l'environnement sont Circuler un vélo en ville Réponse A L'autopartage Réponse B La voiture pour les cours trajets Réponse C Le cours voiturage Réponse D Alors est-ce que circuler à vélo en ville donc forcément est-ce que ça entraîne à respecter l'environnement donc oui à vélo on ne pollue pas donc pas de soucis pour circuler à vélo en ville alors l'autopartage qu'est-ce que c'est ? L'autopartage donc on peut dire que c'est la location de voiture mais à très courte durée donc on ne va pas acheter une voiture on ne va pas plutôt la louer lorsqu'on en a besoin par exemple j'ai besoin d'aller faire les courses je vais l'utiliser juste pour une heure etc donc oui l'autopartage contribue à respecter l'environnement parce que c'est moins de voitures en fait c'est une voiture pour plusieurs conducteurs donc on fabrique moins de voitures du coup il y a moins de déchets ensuite forcément quand les voitures vont en la casse donc oui aussi pour l'autopartage donc la voiture pour les cours trajets non ça c'est pas vraiment en respect avec l'environnement donc pour les cours trajets il faut mieux plutôt soyer aller à pied et éventuellement d'utiliser le vélo ou les transports en commun donc non surtout pas la voiture pour les cours trajets le coup voiturage alors le coup voiturage qu'est-ce que c'est ? donc c'est se regrouper pour faire le minimum de voiture par exemple il y a 4 personnes qui souhaitent aller d'un endroit à un autre même moment donc plutôt qu'on prend chacun sa voiture il faut plutôt se regrouper pour faire donc une voiture et forcément donc ça oui ça respecte l'environnement puisqu'il y a moins de voitures qui vont circuler au lieu de 4 voitures on a une voiture qui va circuler donc moins de rejets pour le moment avec une voiture qu'avec 4 voitures donc voilà plusieurs rappels de partage c'est l'allocation de voitures à courte durée le coup voiturage c'est se regrouper pour faire le minimum de voitures donc moins réponses A, P et D question 20 je peux dépasser oui réponse A non réponse B la voie située sur la gauche comporte deux indices importants le marquage est large et la flèche indique une direction vers la gauche cette voie est une voie de stockage qui permet de tourner à gauche un peu plus loin une fois engagée sur celle-ci je ne pourrais tourner qu'à gauche je ne peux donc pas l'utiliser pour dépasser réponse B au bout d'un an le permis de conduire d'un conducteur novice qui a suivi une formation traditionnelle est crédité de 8 points A 10 points B 12 points C Au départ le permis de conduire est crédité de 6 points au bout d'un an celui d'un conducteur novice qui a suivi une formation traditionnelle passe à 8 points pour cela il ne doit pas avoir perdu de points suite à une infraction la première année Question 22 Les feux de position arrière doivent être visibles à une distance minimale de 50 m A 70 m B 100 m C 150 m D Les feux de position arrière permettent aux autres usagers de vous positionner sur la chaussée ils doivent émettre vers l'arrière une lumière rouge non déblouissante visible à 150 m la réponse D Question numéro 23 Je peux tourner à gauche réponse A continuer tout droit réponse B tourner à droite réponse C Je suis engagée sur une voie munie de flèches directionnelles ma voie est délimitée à droite par une ligne continue qu'il est interdit de franchir placée dans cette voie je peux donc tourner à gauche ou continuer tout droit Bonne réponse A et B Question numéro 24 La signalisation indique une priorité de passage à toutes les intersections réponse A Un passage à niveau à gauche réponse B Une voie réservée réponse C Une interdiction de dépasser réponse D La signalisation est composée des panneaux ainsi que du marquage au sol Ici la ligne continue interdit le dépassement A droite la ligne discontinue délimite la ligne de rive Une voie réservée aussi que comporterait un marquage au sol beaucoup plus large Il y a peut-être un passage à niveau à l'intersection à gauche mais rien ne l'indique De toute manière le premier panneau interdit de tourner à gauche Enfin le deuxième panneau rappelle que je circule sur une route à caractère prioritaire Interdiction de dépasser commence à partir du panneau Réponse A A 150 mètres Réponse B A 400 mètres Réponse C Lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un panneau saut de distance une interdiction prend effet à partir du panneau de prescription Je peux terminer tranquillement un dépassement en cours sur les 400 mètres restants mais je ne peux pas en commencer un à partir du panneau Réponse A Je rava rapidement à droite pour prendre la bifurcation à droite Oui Réponse A Non Réponse B Alors ici nous arrivons à la hauteur d'une bifurcation d'autoroute Je vous rappelle une bifurcation d'autoroute c'est une autoroute qui se sépare en deux autoroutes Donc mon souhait c'est de prendre cette bifurcation de d'autoroute Par exemple pour aller en direction de l'ion Alors est-ce que donc forcément déjà je ne suis pas forcément dans l'avant-voie Je suis dans la voie située à gauche des fois que je change entre guillemets deux fois de voie mais est-ce que je le fais tout de suite rapidement à droite Donc pour savoir si on peut changer de voie surtout qu'est-ce qu'il faut faire avant Il faut regarder derrière soi si on ne va pas gêner quelqu'un Donc là on a un véhicule qui se trouve derrière nous Par contre sur la voie de droite on a aussi un véhicule qui se trouve derrière nous Si je le fais rapidement je risque de gêner très fortement ce véhicule Donc là il est un petit peu tard pour prendre cette bifurcation Il aura fallu anticiper normalement On a des panneaux à l'avance Forcément pour nous prévenir Attention bientôt on aura cette bifurcation Donc il faut toujours se trouver le plus à droite possible pour entre guillemets sortir d'une autoroute Il aura fallu se trouver comme ce véhicule noir Donc il est trop tard surtout on a un véhicule et on ne fait jamais rapidement les choses quand on conduit Il faut toujours que ça soit anticipé Donc en réponse B Question numéro 27 Ce panneau annonce un arrêt de tramway Réponse A Une voie réservée au tramway Réponse B Une traversée de voie de tramway Réponse C Le panneau de forme triangulaire est un panneau de danger Il annonce la traversée d'une voie de tramway à 50 mètres environ puisque je circule en agglomération Un arrêt de tramway n'est pas signalé par un panneau car les tramways circulent en site propre Cependant une voie réservée au tramway est signalée par ce panneau Bonne réponse C Question 28 Dans ce sens de circulation je peux m'arrêter à droite Oui réponse A Non réponse B A gauche Oui réponse C Non réponse D Je n'ai pas le droit de m'arrêter ni de stationner à droite le long du trottoir En effet en immobilisant mon véhicule le long de celui-ci la largeur de la voie restant libre ne permettrait pas aux autres véhicules de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne continue ce qui est interdit De même je ne peux pas m'arrêter contre le trottoir à gauche car je franchirai la ligne axiale continue Réponse B et D Question 29 Je suis bien placée si je circule à 45 km heure Réponse A 55 km heure Réponse B 65 km heure Réponse C 75 km heure Réponse D La voie sur laquelle je suis est réservée aux véhicules Elle concerne tous les usagers sans exception qui roulent à moins de 60 km heure Ici je suis à ma place sur la chaussée si je circule à 45 ou 55 km heure Dans les autres cas proposés je dois obligatoirement changer de voie Réponse A et B Question 30 Dans cette forte descente j'utilise le frein moteur Réponse A Je freine par pression intermittente Réponse B Je freine d'une manière continue Réponse C Pour maîtriser mon véhicule dans cette descente à forte déclivité je dois utiliser le frein moteur c'est-à-dire rétrograder une vitesse et obtenir une allure stabilisée et freiner par pression intermittente L'utilisation excessive et continue du frein principal peut provoquer un échauffement anormal des disques et des garnitures pouvant aller jusqu'à la rupture Réponse A et B A l'embranchement annoncé par ce panneau je pourrais continuer tout droit Oui A Non B Tournez à droite Oui C Non D Le panneau jaune temporaire annonce une déviation pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7 tonnes 5 qui devront tourner à droite Il ne me concerne pas Je pourrais donc aussi bien continuer tout droit que tourner à droite Je dois céder le passage au piéton Oui Réponse A Non Réponse B Je cède le passage à la voiture à droite Oui Réponse C Non Réponse D Un piéton est prioritaire lorsqu'il est régulièrement engagé sur un passage pour piéton Je suis également tenu de céder le passage à un piéton lorsque celui-ci manifeste clairement son intention de traverser ce qui est le cas ici Le véhicule à droite rencontre un stop Toutefois Pour ne pas le bloquer dans sa progression je m'arrête avant l'intersection Puisque je dois m'arrêter pour céder le passage au piéton j'en profite pour laisser passer cet automobiliste Bonne réponse A et C Question 33 La signalisation annonce Une sortie d'autoroute Réponse A Une bifurcation d'autoroute Réponse B Une jonction d'autoroute Réponse C La signalisation vous annonce une bifurcation d'autoroute avec affectation de voies Il s'agit de la séparation de l'autoroute en deux dont chacune des branches constitue une autoroute Ces annonces sont placées au niveau de la bifurcation et les flèches indiquent les voies à utiliser en fonction de la direction choisie Réponse B Question 34 Je ralentis et je passe Oui Réponse A Non Réponse B Je m'arrête Oui Réponse C Non Réponse D Lorsque le feu est jaune clignotant Vous devez tenir compte de l'information donnée par le panneau situé sous le feu Ce dernier indique que vous circulez sur une route à caractère prioritaire Cette situation n'étant pas habituelle Vous devez être vigilant et réduire votre allure afin de pallier les éventuelles erreurs des autres usagers Réponse A et D Question numéro 35 Je ralentis et je passe Réponse A Je m'arrête Réponse B Je klaxonne Réponse C Je fais des appels lumineux Réponse D Les piétons du côté droit, comme le piéton à gauche, viennent dans ma direction D'un côté comme de l'autre, je dois laisser un intervalle d'un mètre puisque je circule en agglomération Il est vraiment totalement inutile de manifester un quelconque agacement envers ces piétons qui se déplacent dans cette rue étroite dépourvue de trottoirs Je ne fais donc ni appel lumineux, ni appel sonore Je m'arrête et attends que la chaussée soit libre pour m'engager et je reste courtois Bonne réponse B Question 36 La signalisation interdit l'arrêt avant le panneau Oui, réponse A Non, réponse B Après le panneau Oui, réponse C Non, réponse D Ce panneau interdit l'arrêt et le stationnement Le panneau saut qui l'accompagne précise que cette interdiction prend fin à hauteur du panneau La ligne jaune continue qui borde le trottoir confirme d'ailleurs cette interdiction C'est après ce panneau que je pourrais envisager de m'arrêter en fonction de la signalisation en place Réponse A et D Question 37 Je continue tout droit Je ralentis Oui, réponse A Non, réponse B Je cède le passage Oui, réponse C Non, réponse D J'aborde une intersection réglée par un feu tricolore Le feu est jaune clignotant en bas Aucun panneau ne complète le feu clignotant Je dois donc appliquer la règle de la priorité à droite avant de m'engager Je ralentis et je cède le passage aux éventuels usagers arrivant de la droite Bonne réponse A et C Pour tourner à gauche, je passe devant la voiture jaune Oui, réponse A Non, réponse B Devant la voiture blanche Oui, réponse C Non, réponse D Je suis engagé sur un aménagement que l'on nomme tourne à gauche à l'indonésienne La particularité de cet aménagement est que les véhicules tournent l'un devant l'autre Mais ils ne peuvent le faire qu'après avoir cédé le passage aux usagers circulant sur la chaussée qu'ils vont traverser Ici, je vais donc passer derrière la voiture jaune et devant la voiture blanche Réponse B et C Question 39 Je claxonne Oui, réponse A Non, réponse B Je ralentis Oui, réponse C Non, réponse D Je circule en agglomération L'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat Le cycliste qui me précède circule normalement Je n'ai pas assez de place pour le dépasser, mais il ne présente aucun danger particulier, je ne klaxonne pas Je ralentis, je maintiens une distance de sécurité suffisante derrière lui et j'attends des conditions plus favorables pour le dépasser Réponse B et C Question 40 Les accidents corporels sont plus fréquents en agglomération Réponse A Hors agglomération Réponse B Le nombre de tués est plus important en ville Réponse C Sur route Réponse D Depuis de nombreuses années, on constate que 65% des accidents corporels se produisent en agglomération Mais on n'y dénombre qu'un tué sur trois Hors agglomération, il y a donc moins d'accidents corporels, mais ceux-ci sont plus graves puisqu'on dénombre deux tués sur trois Réponse A et D Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici Réponse A et D